Allo allo, c'est Bérangère pour la chaîne bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui on va faire une petite pochette scrapbooking et là en l'occurrence je l'ai fait avec un papier trop souple et ce qui fait que ma pochette elle bouge trop. Donc là on va la faire avec un papier action un peu plus cartonné, je pense que le maintien sera beaucoup mieux. Donc c'est pas grave, je voulais utiliser ce papier, il me restait une chute. Donc en fait c'est une petite pochette normalement à l'origine sur Pinterest pour y mettre des pochettes à thé puisque c'est fait exprès dans la dimension de petites pochettes à thé. Mais naturellement que l'on peut mettre des goodies, c'est ce que vous allez découvrir dans la mienne puisque je n'y ai pas mis que du thé. Donc pour celui-ci j'ai mis donc un petit ruban avec une attache parisienne avec l'attache, et du coup j'ai fait des pochettes blanches, j'ai pris du papier lambda avec j'y ai mis donc des pochoirs. Donc là j'y ai collé une petite limonade avec écrit parfum de saison où j'ai mis des petites enamel d'hôtes comme ça achetées dans le commerce. Ensuite effectivement là j'y ai mis un petit back tea, donc un clipper que j'adore, la dolce vita avec une jolie jeune fille qui s'amuse avec les feuilles de fraises. Ensuite j'ai mis embrasser le présent avec une petite maison, c'est pas trop décoré. Là j'y ai mis donc dans ma petite pochette chat trois petites nanas manga comme celle-ci voilà c'est ce qu'on aime aussi de temps en temps comme petit cadeau. Et enfin j'y ai mis donc un joli cactus avec un pochoir donc fait en verre, écrit nos stress et dedans il y a encore un petit thé. Voilà donc pour les petits cadeaux que la lunette recevra. Je trouve que c'est très sympa. Donc ici nous avons un côté qui fait deux centimètres et demi. Je trouvais que c'était un peu large donc je vais le faire avec vous. J'ai redimensionné ma petite pochette et je vais faire un côté à deux centimètres que je pense suffira largement. Donc pour l'instant nous allons faire dans la largeur nous allons faire enfin nous allons couper notre papier à sept centimètres et demi. Ça c'est la première chose que l'on va faire pour donc faire cette l'enveloppe de la pochette. Donc voilà donc naturellement votre schéma il faut qu'il soit en longueur et qu'il soit correctement coupé. Donc là c'est les petits nounours que j'aime beaucoup dans cette collection. Ensuite nous allons donc faire des plis. Alors tout d'abord on va faire les plis c'est pas très grave. Donc on va faire un premier pli à deux centimètres puis à quatre centimètres puis à 12, 14 et enfin nous allons couper à 22. Il nous reste un petit carré que l'on garde. Donc je répète pour les plis 2, 4, 12, 14 et on coupe à 22 centimètres. Hop on fait donc les marquages de plis et nous avons donc notre pochette qui va effectivement avoir beaucoup plus de maintien que l'autre. Donc j'aime beaucoup l'enveloppe de cette pochette. Je trouve que c'est trop trop mignon. Donc pour la suite vous prenez soit du papier comme je vous disais du papier simple. Moi je vais prendre craft cette fois-ci et puis vous pouvez le prendre aussi en blanc ou autre chose comme vous le souhaitez. Je prends donc une feuille craft de ces albums de chez Action qui sont parfaits. Donc vous savez que votre longueur fait 29,7 centimètres si c'est la même chose. Voilà c'est du A4 donc 29,7. Donc ce côté là pour l'instant on le pliera en deux. Enfin on peut le plier en deux d'ailleurs. Hop on le plie en deux. Voilà donc ça vous fait, vous pouvez faire un pli à 14,85 exactement si on calcule au centimètre près. Moi je fais un pli et du coup je viens couper ensuite mon papier. Voilà donc j'ai bien 14,85, 14,85. Ok ? Ensuite on va prendre le premier, on aura besoin des deux. Donc on va prendre le premier et on va faire un premier, enfin un premier, on va couper à 15 centimètres. Voilà donc 15 centimètres. Dans les 15 centimètres vous allez faire un pli à 7 centimètres et à 8 centimètres. Alors hop, 7 et 8. Voilà, ok. Et dans les 14,85, vous allez faire un pli à 7 centimètres. Et voilà. C'est parfait. Et à 14, excusez-moi, j'ai fait que la moitié du boulot. Voilà, donc excusez-moi, à 7 centimètres et à 14, donc il vous reste 0,85. Et dans les 15 centimètres, un pli à 7 centimètres et à 8 centimètres. Du coup, ce papier, vous allez donc marquer les plis, comme ça. Et là, ce morceau-là, vous allez le mettre à l'intérieur. Et vous allez donc le coller pour fermer votre pochette. Voilà. Donc là, vous prenez votre double face et vous venez coller votre pochette. Ça, c'est la première. On va faire exactement la même chose avec l'autre, mais avec d'autres mesures. Un petit peu plus grande. Vous allez voir pourquoi. Donc là, au lieu de couper à 15 centimètres, nous allons venir couper à 15,5 centimètres. Tac, donc 15,5 centimètres. Dans les 15,5 centimètres, nous allons faire un pli à 7 centimètres et à 8,5 au lieu de 8, l'autre. Voilà. OK, c'est un petit peu plus grand. Et donc, dans les 14,85, donc la moitié de la page à 4, nous allons venir faire un pli à 7 centimètres, exactement la même chose que tout à l'heure, et à 14 centimètres. OK, donc les dimensions de votre largeur de 14,85, c'est les mêmes pour les deux, 7,14. Et l'autre, donc, vous allez couper à 15,5 centimètres, on va faire un pli à 7,8 centimètres, alors que la première, on avait coupé à 15 centimètres, et nous avons fait un pli à 7,8 centimètres. Voilà. C'est tout ce qui diffère des deux pochettes, puisque nous allons les juxtaposer. Donc là, vous venez marquer vos plis comme l'autre, et puis vous allez venir, comme l'autre petite pochette, venir mettre du double face à l'intérieur, et coller la pochette. Et donc, je vais coller en off, et je reviens tout de suite. J'ai donc collé, comme je vous ai dit, avec du double face, mes petites choses. Donc ensuite, vous savez qu'on a fait des plis à 7,8 centimètres, et là, à 7,8 centimètres, et demi. Enfin, c'est pas grave. Donc, on va faire les plis de ces deux choses-là. Donc là, je fais bien les plis. En fait, ça fait comme un album photo, si vous voulez, vous savez, la reliure en U. Voilà. Et donc là, en fait, on va venir coller celui-ci au centre du plus gros. Et le plus gros, nous allons le coller sur la tranche de la couverture. Et ça va nous donner un super truc pour y ranger des bidules et des machins. Moi, j'adore. Alors, donc, avant de faire tout ça, ce que je vous propose, c'est si vous avez des pochoirs ou des tamponnages, ou la déco, après, on peut le faire quand c'est collé. Mais tout ce qui est un petit peu, enfin, où il ne faut qu'une couche pour bien délimiter un petit tampon et quelque chose, moi, je serai vous, je le ferai avant, en fait. Donc, moi, je vais le faire avant et puis, comme ça, ensuite, on collera les petites choses. Mais je vais donc prendre un tampon tout simple pour celui-ci. Je vais prendre un tampon, eh bien, thé ou voilà, une petite tasse, quelque chose. Je vais aller chercher ça dans mes placards et je reviens. Alors, j'ai trouvé des petites planches sympas. J'ai trouvé ce petit lapin, on s'en fout des trucs de Pâques, moi, je vois le petit lapin qui est trop chou dans sa tasse. Et là, c'est pareil, on a des petites choses bien sympathiques. Donc, je vais faire les tampons. Alors, j'ai fini mes petits tamponnages. Donc, maintenant, il va falloir que l'on colle nos petites tranches. Donc, je vais prendre la première et je vais la coller sur la deuxième. C'est tout bête, mais je voulais vous montrer ça. Je trouvais que c'était chouette comme tout. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On colle bien. C'est vrai que le double face, pour ça, je trouve que c'est quand même mieux. Vous voyez, j'avais mis du double face sur le premier. Ça colle tout de suite, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Impec ! Et puis là, je vais mettre une double face. Et puis, voilà. Parce que je trouve que c'est quand même mieux. C'est plus sûr, quoi. Et voilà, je le mets sur. Je mets bien l'endroit, parce que je ne me plante pas. Et voilà. J'adore. Donc, voilà, votre pochette en elle-même est terminée. Donc là, si vous voulez mettre des petits titres ou des petites choses sympas, vous pouvez. Mais voyez, ça fait son effet. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, et ce que j'ai fait sur mon exemple là, vous avez pu voir, j'ai fait des petites encoches. Comme ça, on peut prendre les petits cadeaux plus simplement. Donc ça, c'est pareil, c'est vous qui gérez comme vous le souhaitez. Et voilà. On va faire attention de ne pas bouffer l'image. J'aurais dû les faire avant. Non, voilà, c'est bien. Par contre, c'est celle-là qui va être un peu plus youx. Ben, celle-là, je ne vais pas en faire. Et puis voilà. Ce n'est pas très grave. Je peux la faire au-dessus. Mais non, je ne vais pas en faire du tout. Donc voilà, la petite pochette. Ensuite, vous décorez votre pochette. Et enfin, pour la fermeture, soit vous mettez un scratch ici et là et là et vous collez. Soit vous mettez un aimant et puis vous mettez un petit bout de papier ou une petite image pour que ça ne se voit pas. Ou vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous faites un petit trou là, ici. Vous mettez une petite image ou pas, vous mettez une attache parisienne et vous mettez une ficelle pour enrubaner votre pochette. Voilà donc la petite chose que je voulais faire avec vous. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, après le petit thé, hop, on le met ici et on ferme tout simplement sa petite pochette. C'est très chouette. Et bien, comme je vous dis à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. J'espère que le soleil va arriver parce qu'on est quand même fin juin. Et du coup, bon là, apparemment, cette semaine, il fait beau. Donc on croise les doigts, les pieds, tout ce qu'on veut. Et voilà. À très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.